Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter la deuxième variation sur l'application Urotet. Donc l'épisode 2 comme vous l'imaginez. On va toujours construire cette application simple de manière programmatique pour vous montrer par l'exemple comment ça fonctionne et on le fera toujours en objectif C et en Swift et comme vous l'avez vu clignoter, l'apport de cette variante ça va être la gestion de l'orientation. L'architecture est absolument à changer, on va simplement retravailler les liens entre le contrôleur et la vue. sur les aspects relatifs à la rotation. Mais au fait, dans la première version de cette application, je la prends ici pour Swift, et bien j'utilisais Drorect et si ça se trouve, ça marchait déjà. Ben oui. C'est-à-dire que, en fait, je gérais déjà l'orientation et vous voyez que effectivement ça fonctionne très bien. Donc la question est, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ? Regardons ce que cela donne sur un grand terminal. J'ai ici un petit iPad Pro, donc le 9,7 pouces et sur ces terminaux-là, et bien on peut regarder ce que cela donne avec la gestion de la rotation et effectivement, on peut dire que c'est totalement satisfaisant. Sauf que sur ces grands terminaux-là, j'ai le mode multitasking, qui me permet d'afficher des choses et vous voyez que je peux avoir ici un mode où j'ai les deux applications qui s'affichent en parallèle. Et là, je suis en train de voir que ce n'est pas terrible quand même, d'accord ? Alors, si j'appuie sur le bouton, et bien ça va provoquer un réaffichage, il va récupérer une taille et il va s'en sortir. Et vous voyez que si je change la taille, et bien le redessin ne va pas se faire. Alors ça, c'est quand même très très moche et ça prouve que ça n'est pas suffisant. Voici le comportement qui nous intéresse. C'est-à-dire que si je tire ici et que je fixe les choses, je dois avoir quelque chose qui se redessine et que les rotations soient correctement gérées, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Et pour cela, il va falloir que nous reprogrammions quelques éléments dans notre application Urotet. Regardons donc maintenant le ViewController en objectif C et je ne vais vous montrer que ce qui va changer. Donc déjà, le ViewController.m ne change pas et dans le ViewController.m et bien le ViewDidLoad ne change pas. Et on va simplement avoir une petite modification ici au niveau de l'affichage. C'est-à-dire qu'il va falloir explicitement faire un appel à des signes dans format à chaque fois qu'on a une action. Et puis, je vais implémenter le protocole implicite de gestion de la rotation avec la méthode ViewWillTransitionToSize, qui fait elle aussi un appel explicite dans des signes dans format en transmettant cette fameuse taille. Je vous rappelle que nous n'avons rien à mettre dans le dialogue pour les raisons que j'ai présentées dans l'épisode 1 concernant le développement de cette petite application. En Swift, on fait exactement la même chose. Le ViewDidLoad, aux surprises, ne change pas. J'ai un ViewWillTransitionToSize. Je fais exactement la même chose. Et vous avez le même artifice que j'ai présenté dans la séquence correspondante pour ici faire une sorte de casse pour dire que V, ce n'est pas simplement un UIView, mais c'est une sous-classe de UIView qui est ma vue, d'accord, de façon à ce qu'il puisse accéder à la méthode dessine dans format qui n'existe pas dans UIView, mais qui existe dans ma vue. Et puis, je fais la même chose ici au niveau de mon action avec la petite variante ici qui est le dessine dans format. Regardons maintenant la classe ma vue en objectif C. Donc, il y a aussi un certain nombre de choses qui ne changent pas. Je vais juste vous présenter ce qui change. Là, ici, dessine dans format ne change pas. Il n'y a toujours rien à mettre dans le dialogue pour les mêmes raisons. C'est que ici, j'ai fait tous les releases qu'il fallait. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué. Et puis ici, j'ai les déclarations qui ne changent pas. Donc, la seule chose qui va changer, en gros, c'est que ici, je fais un appel à dessine dans format en récupérant la taille de la frem qui m'a ici été passée en paramètres. Donc, je n'ai pas besoin d'intuiter la taille de l'écran. C'est quelque chose qui est... La vue, elle ne connaît pas la taille de ce dans quoi elle s'affiche. C'est son contrôleur qui le décide. En fait, on sait qu'au moment du premier appel, ça va être la taille de l'écran. Mais c'est tout. Ça pourrait être autre chose. Et puis ici, eh bien, on a exactement le même code que ce que l'on avait auparavant. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Et en Swift, pareil, pas énormément de changements. Tout ça, c'est des choses qui ne bougent pas. Ici, je vais revoir init avec ici le save des signes dans format point barre. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Eh bien, voilà. On est en train de gérer la rotation. On est en train de gérer le mode multitasking. Et c'est à peu près gratos. On dispose directement de la taille de la vue. Finalement, c'est très pratique. Vous savez que dans Android, la gestion de changement de l'orientation, c'est il y a des trucs qui sont bien Android par rapport à iOS. Mais là, à mon avis, ça, c'est pas terrible. C'est on flingue l'application et on la redémarre. Alors, il y a un redémarrage rapide. Il y a un truc, mais c'est quand même un peu particulier. D'accord. Là, on dit simplement hop, tu changes l'orientation, tu changes la vue, tu changes. Non, c'est tu changes la taille. Et du coup, on arrive à quelque chose d'assez général qui permet de supporter plein de variations de façon assez confortable. Voilà. Donc, on dispose directement de la taille de la vue, de l'espace dont je vais disposer pour l'afficher. Et avant, c'était compliqué parce qu'il fallait consulter avec l'ancienne technique jusqu'à iOS 7. Il fallait consulter l'orientation et ensuite gérer les différentes tailles de terminaux. Ça veut dire que vous n'avez aucune excuse pour ne pas gérer la rotation de manière programmatique. C'est tellement facile, c'est tellement gratuit. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que le fameux draw rect, comme vous l'avez vu, il ne marche pas très bien pour ça. Il marche bien si vous gérez que la rotation, mais si vous voulez aussi gérer le multitasking, et bien ça n'est pas suffisant. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501